Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Aliexpress pour Pâques. Voilà, donc j'ai déjà mis dans une petite corbeille tout ce que j'avais reçu et je me suis dit, je vais vous le montrer tout de suite en vidéo, comme ça je vais pouvoir le ranger dans mes placards et passer après aux petites créas de Pâques. Alors, on y va, on commence. J'ai pris ces petits... Je vous verrai mieux sans l'emballage. Ces petits champignons comme ceci, je regarde en même temps sur le côté parce qu'il y a Margot. Des petits champignons comme ceci, donc ils ne sont pas tout à fait bien finis, si on peut regarder. Mais bon, quand on colle sur ce côté-là, on ne voit pas. Donc j'avais envie d'acheter ces petits champignons, c'était vendu par lot de 50, je crois. On pouvait même avoir des lots de 100, mais je me suis dit déjà 50 pour faire des créas, c'est déjà bien. Donc ils sont montés sur une petite tige en ferraille, si on veut le couper à ras, on peut. Et faire une petite décoration pour mettre sur votre table, pardon. Et vous pouvez même les utiliser pour Noël. Donc ça, c'est bien. Comme ça, ça fait deux utilisations. Une pour Noël, une pour... Même pour l'automne. Voilà. Sur le thème de l'automne, ça peut aussi passer des petits champignons comme ça. Donc tout ce que je vous montre, je n'ai pas payé cher. Voilà, à chaque fois, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher parce que je me dis... Comme ça, eh bien, j'ai de quoi faire pour les créas. Voilà. À chaque fois, je ne mets jamais plus de 4 euros sur AliExpress pour avoir des petits trucs comme ça. parce que je farfouille, on va dire, sur AliExpress. Je vais vraiment au prix le plus bas. Et je regarde aussi le vendeur, s'il en a vendu beaucoup avant ou pas, si c'est un nouveau vendeur. Ce n'est pas que je me méfie, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a juste marqué une vente, voire deux. Je me méfie. Ensuite, j'ai commandé ça. Donc ça, c'est... Là, c'est bien. Il y avait 50 pièces. Je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas marqué dessus. C'est marqué 60. Non. Je ne pense pas qu'il y en a 60. Voilà. Ici, par contre, c'est marqué une pièce. Donc c'est 3 cm sur 1 mètre. Donc c'est 1 mètre de petites barrières. Ça aussi, ça me faisait de l'œil. Et je me suis dit, c'est vrai que pour mettre sur le contour, faire une petite décoration, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal. Après, on peut essayer de les faire aussi nous-mêmes avec du fil de fer. Ça peut le faire. Je crois même que je ferais peut-être un petit tuto là-dessus sur les petites barrières comme ça. Je vais tester, voir avec les petits bâtonnets justement de chez Action, si on peut essayer de le faire au lieu d'acheter. Donc ça, ça peut être pas mal. Alors, ça y est, il y a Margot qui commente. Elle a vu que j'étais en train de faire. Donc il y a 1 mètre, il y a de quoi faire. Et je me dis, sur le tour d'une petite boîte, sur une petite déco, sur un petit rondin, etc. Eh bien, ça peut le faire. Même pour Noël, je veux dire. Il faut aussi penser à acheter pour s'en servir pour d'autres occasions aussi. Donc j'ai pris qu'1 mètre. Je pense que c'est largement assez pour faire déjà des petites créations d'avance. Ensuite, ensuite, ensuite. J'ai pris, je crois que j'ai pris de l'eau. Voilà. J'ai pris de l'eau, pas chez le même vendeur. Donc vous voyez, le conditionnement, il n'est pas du tout pareil parce que ce n'est pas les mêmes vendeurs. Mais c'est exactement les mêmes éléments. Si je ne dis pas de bêtises, à l'intérieur, il y a peut-être des choses qui changent. Non, c'est pareil. Donc je vais vous montrer les petits éléments. Je vous bascule sur mes mains comme ça, vous allez voir. Donc vous avez juste à taper sur AliExpress décoration pack. Et vous allez avoir plein, 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 plein. Voilà. Hop, donc on y va. Je trouve que des petits embellissements en bois pour fignoler les petites décos, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au lieu de coller des petits stickers, ça change et on reste dans le bois, dans le naturel. Donc je vais essayer de sortir tout ça. Donc vous voyez, il y a une petite tête de lapin, bien sympatoche. Il y a un petit lapin, bien sympatoche aussi. Un petit lapin comme ça, avec des petits pois. On a le petit oeuf avec les petits cœurs. Je ne sais pas si on a plusieurs des œufs. Non, c'est toujours avec des petits cœurs. Je vous montre vraiment ce qu'il y a. Et là, les petites poules, j'aime bien parce que la finition, elle est quand même super bien faite. Voilà, donc hop, on a des petits feuillages ici. Donc ça, c'est pareil, on peut s'en servir pour toute autre occasion, même les petits lapins comme ça, tout simple. Même sur un thème de campagne, les petites poules, ça le fait. Ensuite, on a un petit lapin comme ça, bien décoré avec un petit oiseau et une fleur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, s'il fait bien le zoom. Non, voilà, comme ça. Ensuite, on a celui-ci, le petit lapin qui est travaillé comme ceci. Voilà, et c'est tout. Et la petite fleur. Donc on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je me demande si on n'a pas un dixième du coup parce que souvent, c'est par dix. Je regarde des fois que... Non, bah c'est ça, ça serait neuf. À moins que celui-ci... Ah bah voilà, donc c'est huit en fait. C'est parce que celui-là, je ne l'avais pas retourné. Donc vous avez huit embellissements à chaque fois différents dans la petite pochette. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je crois que je vais me faire des embellissements, embellishments box pour mettre décorations de Pâques en bois. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est bien. Et j'en ai pris de l'eau parce que j'ai dit, c'est vrai que pour le prix, ça part vite. Et du coup, je l'ai fait sur un autre vendeur. Voilà. Ensuite, je me suis dit, je me dis beaucoup de choses. Ici, j'ai pris des petits lapins à monter et à décorer. Donc c'est un petit lapin comme ça. Alors à l'intérieur, il y en a que je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué sur l'emballage ? Non. Eh bien, je vais te montrer alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Attendez. On voit qu'un c'est plus court tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc il y en a dix dans l'emballage. Et vous pouvez décorer votre petit lapin et le mettre en décoration. Et vous faire des petites pancartes aussi pour placer les gens à Pâques sur votre petite table. Et même pour faire une autre petite décoration, ça sert. Donc forcément, vous le collez ou vous ne le collez pas à la fin. Vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on peut les customiser. On peut leur faire des petits yeux. On peut leur faire un petit nœud, une petite écharpe, un petit tablier, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis en même temps, je me dis comme ça, j'ai le gabarit. Si je veux en refaire, eh ben, je peux. Donc c'est toujours bien aussi des fois de commander des choses qui restent dans le temps. Et je me dis comme ça, on a le gabarit. Et pas besoin d'en recommander par la suite. Donc toujours garder un modèle, ça peut servir. Là, pareil, je me suis dit pour garder un modèle, pour le faire en carton. Du coup, j'ai commandé des petits lapins. Est-ce qu'il y en a ? Non, il y en a quatre. Donc j'ai commandé un petit lapin tout simple. Accroché avec une petite ficelle ou pas. Si vous voulez le refaire en cartonnage, vous pouvez. Et puis, ben, comme ça, vous ne faites pas le petit trou qu'il y a là. Et vous décorez pareil, comme vous voulez. Donc là, j'en ai pris un autre. Là, il y a un petit nœud rouge et blanc, mais je pense que je vais le retirer. Après, vous redécorez comme vous voulez. Moi, je vais faire des petits nœuds en satin. Ça sera beaucoup plus mignon. Et là, je les ai pris parce qu'ils étaient en bleu. Ça changeait. Et là, il y a la petite main qui vient se rajouter sur le petit lapin. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et j'en ai pris deux. Voilà, comme ça. Et là, c'est pareil. Quand on a les gabarits, pas besoin d'en reprendre plusieurs. Il y a Margot qui me regarde. Ensuite, là, il y a les petits œufs comme ça qui me font penser à des œufs en chocolat et en achats à action. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont en polystyrène. Et je n'en trouve jamais dans les boutiques de loisirs créatifs. Donc là, du coup, j'en ai vu. Il y en a à l'intérieur 50 des petits œufs comme ça. Ils font du 3,5. Donc c'est vraiment petit. Et par contre, j'en ai commandé des autres. Voilà. Alors là, il y en a 50 aussi. Et c'est du 6 cm. Vous voyez, comme ça. Et ceux-là, c'est beaucoup plus petits. Donc pareil, là, pour faire des décorations de Noël. Pour les décorer... Des décorations de Noël. Il faut que j'arrête avec Noël. Moi, n'importe quoi. Des décorations de Pâques. J'espère que je n'ai pas dit Noël juste avant. Bref. Je ne sais pas. Et comme je ne fais pas de montage, vous aurez comme ça dans l'instant. Là, on a du 3,5. Et là, du 6. Donc vous voyez quand même le gabarit. C'est quand même une grosse différence. Et comme ça, on peut faire des petits décors sur celui-là. Ou vraiment faire des petits décors sur celui-là. Avec des petits pics en bois. Vous en servir comme vous voulez. Ou même sur une scénette. Avec les petits lapins, etc. Les petites poules, les petits poussins. Vous pouvez décorer votre maison tout simplement. Donc là, je les ai pris. J'ai de quoi faire aussi. Et je me dis, pour les années et même à venir. Mais ça, c'est des choses que je n'avais pas dans mon placard. Et comme ça, pas besoin d'en racheter. Je sais que c'est là. Et je me suis fait un bac spécial pour Pâques. Pour dire de tout stocker. Donc maintenant que je vous ai fait la petite vidéo. Je vais pouvoir les ranger. Et puis passer aux créations par la suite. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. On y va pour Pâques. Donc vous aurez sûrement, comme à Noël, des petits tutos. Je ne pense pas qu'il y en aura un tous les jours. Parce que je pense qu'à Noël, vous avez été submergé de tutos de Noël. Donc là, on va y aller mollo-mollo pour les tutos de Pâques. Et je pense que ça sera un tous les deux jours. Ou un tous les quatre jours. Ou un tous les cinq jours. Ou un par semaine. Et puis voilà. Tout dépendra du rythme de mes vidéos que je peux vous faire. Voilà. Tout simplement. Parce que avec... Enfin voilà. Je ne vais pas vous raconter ma vie privée. Pas avec Margot. Autre chose. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Bye bye. Oh, mon nom n'a pas coupé. Attends.